Bienvenue à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui je vous emmène dans le Nord-Côte d'Or, nous sommes à Marmagne. C'est un village de 201 habitants à seulement deux kilomètres de Montbar. J'ai rendez-vous avec Marcel, c'est le maire de Marmagne. Bonjour Marcel. Bonjour Sébastien. Vous allez bien ? Très bien. J'ai l'impression qu'il y a un peu de passage dans Marmagne. Oui, c'est l'axe Montbar-Dijon, 1905, donc beaucoup de trafic. Ça vous dit qu'on aille se promener dans le village ? Bien sûr, on a quelques endroits à vous montrer. Je vous suis alors. Et comment on les appelle les habitants de Marmagne alors ? Alors les habitants de Marmagne, ils s'appellent les Marmagneou. Et ça vient d'où ? Alors Marmagneou, ça vient de Souley. Le village s'était construit sur un ancien marais, Mar, magnum, qui veut dire grand marais. Et puis ça a découlé le nom de Marmagneou. Souvent, quand j'entends parler de l'abbaye de Fontenay, on entend souvent parler de Montbar plus que Marmagne. Alors finalement, c'est quoi la vérité ? La vérité, c'est que l'abbaye de Fontenay est bien sur le territoire de la commune de Marmagne. Ah, c'est bien ici. Ah, c'est bien ici. Le foncier bâti est sur le territoire de la commune de Marmagne. Le foncier non bâti, une partie, se trouve sur la commune de Toulon. Maintenant, je vais vous montrer, je dirais, la petite sœur de l'abbatiale de l'abbaye, donc notre église Saint-Léonard. Elle est très belle, cette église. Elle fait comme neuve. Aujourd'hui, oui, mais elle a subi un rajeunissement. Si vous voulez, la partie qu'on voit sur la gauche était en tuile plate, mais de très mauvais état. Et puis, ce qu'on appelle la nef, la partie droite, c'était de l'ardoise comme on voit au-dessus du clocher. En tout cas, merci beaucoup, Marcel. Vous savez où je pourrais aller maintenant ? Eh bien, moi, je vous conseille d'aller voir la galerie d'art qui se trouve en face de nous. C'est un sculpteur sur métaux. Si vous avez deux fils de fer et trois clous, il vous fait un oiseau. C'est vrai ? Il s'appelle comment ? Béranger. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Béranger ? Oui. Enchanté, Sébastien. Bonjour. C'est le maire qui nous a dit de passer vous voir. Apparemment, vous faites des belles sculptures en métal. Oui. Là, c'est un alien, là ? Oui, c'est ça. Xénomorphe, de Alien. Il y a un peu de tout, j'ai l'impression. Oui, oui, oui. Beaucoup d'animaux, un petit peu de mécanique. J'aime beaucoup la science-fiction, mais surtout, je me tourne vraiment sur les personnages. Et comment on appelle ce genre d'oeuvre d'art ? Alors, c'est de la sculpture sur métal par assemblage. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Et c'est un domaine de prédilection pour vous ? Pas du tout. J'étais anciennement cascadeur au parc Astérix. Et étant donné que je me suis blessé, j'ai rebondi sur un côté artistique, parce que j'avais besoin de créer des choses. Et un jour, mon père m'a donné un vieux poste à souder à l'arc. Une vieille machine fatiguée. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premiers essais et que j'ai pu approfondir mon art grâce à ça. Ça représente beaucoup dans votre vie aujourd'hui ? Je pense que je vis sculpture, je dors sculpture, je mange sculpture. Oui, effectivement, ça fait partie intégrante de ma vie aujourd'hui. Eh bien, merci beaucoup Béranger. Vous auriez un autre habitant à me conseiller d'aller rencontrer ? Alors oui, je peux vous conseiller Bernard Chalopin, qui est un habitant de Marmane, qui est très gentil. Il me semble qu'il aime beaucoup la sculpture aussi. Je vais essayer de le trouver. Merci beaucoup Béranger en tout cas. Merci à vous d'être passé. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Bernard ? Oui. Eh bien, c'est Béranger qui nous a demandé de passer vous voir. Qu'est-ce que vous étiez en train de faire, là ? C'est assez étonnant, mais nous avons une forêt, une belle forêt avec des chênes. Et puis, il y en a deux qui ont servi à refaire la flèche de Notre-Dame. Et donc ça, c'est un des morceaux des chênes qui ont servi à refaire la flèche ? Voilà, c'est bien le bois de ces chênes-là. Ce sont les parties restantes. Maintenant, je les transforme pour en faire des souvenirs à offrir. Et donc, Béranger me disait que vous aviez aussi un petit faible pour la sculpture. C'est vrai ? De quoi il s'agit ? Oui, alors c'est exceptionnel, parce que je n'étais pas du tout sculpteur de pierre, mais j'ai senti qu'il fallait que je fasse la statue d'Alette de Mambard. La statue est juste ici. Ah oui, effectivement, juste à l'entrée. Oui, il nous accueille. Vous, vous avez une vision ou une petite voix qui vous a dit qu'il faut que je fasse cette statue ? Non, je n'ai pas eu de voix intérieure qui me dise de le faire, mais je le sentais profondément, comme ça n'existait pas. Il n'y avait pas de statue d'Alette. Et je m'y suis mis, puis tout s'est passé facilement, en fait. C'est vrai ? Oui, mais je n'ai mis que deux mois, deux mois et demi à l'affaire. Donc seulement deux mois ? Seulement deux mois, oui. Oui, oui. Sans avoir appris. Eh bien, merci beaucoup Bernard et félicitations pour ce très beau travail. Et quant à nous, il est déjà l'heure de quitter Marmagne et le Mont-Bardois. On se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. Sous-titrage Société Radio-Canada